... Bonjour, je suis Benjamin Borel et je suis responsable de Boussole Pain et Partage. Alors, Pain et Partage, c'est une boulangerie solidaire, c'est-à-dire qu'elle produit du pain bio, local et solidaire à destination de la restauration collective. ... Ma présence aujourd'hui aux rencontres, elle est logique parce que l'APREM c'est un partenaire pour nous et un intérêt fort parce que la réappropriation par les habitants et par les salariés d'un outil de production avec toutes les questions liées à l'accès alimentaire et à l'emploi, c'est des choses qui sont notre quotidien aussi. Nous, on est situé dans le 15e arrondissement, sur la zone des anciens abattoirs et dans notre façon de produire du pain, on le fait avec, comme modalité opérationnelle, l'insertion par l'activité économique. Donc la création d'emplois et l'accessibilité alimentaire pour tous, c'est des choses qui sont notre quotidien et de fait, les rencontres impulsées par l'APREM, ça nous paraissait plus que logique de pouvoir y participer et apporter notre contribution. De façon plus personnelle, mon implication dans la question de l'alimentation, elle vient de deux éléments forts. Le fait de devenir parent, ça questionne sur son alimentation et l'alimentation qu'on va donner à ses enfants et donc ça donne une réflexion beaucoup plus importante sur la provenance, la qualité, le fait qu'il n'y ait pas de produits phytosanitaires et de pesticides, de résidus qui soient dans les alimentations, donc la dimension santé qui est importante. Et le deuxième élément, c'est que moi j'ai des origines agricoles. Mes grands-parents étaient agriculteurs dans le Vercors et je sais ce que c'est que la paysannerie et j'ai été baigné dedans depuis tout petit. Donc voilà, j'ai une appétence pour ça en tout cas. Pour moi c'est assez conceptuel, je dirais que c'est plutôt comment on prend en considération l'alimentation dans son ensemble et qu'on le raisonne en logique d'écosystème. C'est-à-dire qu'on a une préoccupation de la fourche jusqu'à la fourchette et que les différents maillons de la chaîne vivent déjà correctement de leur travail pour avoir une alimentation qui soit de qualité et abordable. Et derrière, il y a une sorte de bienveillance dans l'ensemble des process de production alimentaire. C'est-à-dire que les différents scandales alimentaires qu'on a pu voir ces dernières années, ils sont là parce que justement il n'y avait pas cette bienveillance-là ou cette préoccupation commune dans la qualité alimentaire globale. Et pour moi le commun alimentaire, je le résumerais un peu à ça, c'est la dimension qualitative à toutes les étapes et le fait que chacun ait un maillon de la chaîne en tout cas. Dans le cadre du déploiement de nos projets, on a depuis deux ans, on développe un projet qui s'appelle Pastis pour Pôle alimentaire solidaire territorial et d'innovation sociétale et dont le ferment est de la création d'emplois sur le domaine de l'alimentaire. Et pour nous, cette logique d'autonomie, elle passe par ça en fait. C'est-à-dire créer de l'emploi pour les gens, pour qu'ils puissent avoir du pouvoir d'achat et être en capacité de s'alimenter et de faire des choix sur l'alimentation. C'est le premier élément. La deuxième chose, c'est aussi de pouvoir faire en sorte qu'on puisse proposer des produits de qualité et qu'ils soient à disposition et qu'en même temps, on puisse accompagner et aider les gens à découvrir de nouvelles choses. C'est-à-dire que le principe dans lequel on s'inscrit, c'est vraiment celui de l'éducation populaire. Ce n'est pas d'avoir une dimension incantatoire en disant « il faut manger ça et ce n'est pas bien de manger tel type d'alimentation », mais c'est plus de pouvoir accompagner les gens à faire en sorte qu'ils ont leur propre libre-arbitre. Ils peuvent manger de l'alimentation très transformée, mais il faut qu'ils sachent quels sont les risques aussi d'une alimentation qui peut être trop grasse, trop riche et pas assez nutritive. Et en même temps, qu'on leur mette à disposition d'autres produits et qu'ils soient en capacité de pouvoir les transformer, eux, les travailler, et c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et c'est dans cette veine-là qu'on s'inscrit en tout cas. La dimension systémique de l'alimentation, pour moi, elle est incontournable parce qu'on ne peut pas penser accessibilité alimentaire si on ne pense pas production et si on ne pense pas emploi aussi. On ne peut pas avoir une alimentation pas chère, en fait. Ce n'est pas possible. Après, il faut qu'on réfléchisse à quels sont les types de nourriture qu'on mange. Est-ce que dans les modalités, dans les habitudes qu'on a de consommation, il n'y a peut-être pas trop de protéines animales ? Dans ce cas-là, comment on intègre de la protéine végétale un peu plus que ce qu'il y a aujourd'hui ? L'idée, ce n'est pas d'imposer un type de régime alimentaire, mais c'est plus de le remettre en question pour qu'il soit durable, en fait. Et en réinterrogeant ça, ça réinterroge aussi, ça intègre aussi toutes les questions environnementales et climatiques qu'on peut connaître. Et notamment, aujourd'hui, un des enjeux, c'est comment on arrive à faire en sorte qu'on intègre des questions de santé, qu'on intègre des questions d'environnement et qu'on puisse développer beaucoup plus la part du bio que ce qui peut être le cas aujourd'hui. De mémoire, je crois que le gaspillage alimentaire, c'est un tiers de la production. Donc, un des leviers pour avoir plus ou à des prix, par exemple, plus abordables, c'est de se dire comment on réduit ce tiers de déchets. Nous, dans le cadre de nos activités, c'est une des actions qu'on fait, où, par exemple, vous avez l'équivalent de mémoire, je crois que c'est 9 kilos de pain par habitant par an qui sont jetés. C'est de se dire comment on arrive à récupérer du pain non consommé. Nous, on a mis en place un process, on le récupère, on le transforme en farine de pain et avec ça, on réintègre dans des recettes de biscuits où on remplace 50% de farine par de la farine de pain. Donc, c'est une des modalités, alors qu'est dans notre cas, en phase avec notre activité principale, mais qui fait partie de cette logique de circularité et de réduction de mise en décharge de produits qui sont toujours mangeables. Les perspectives qu'on porte et qu'on porte de façon collective, c'est aujourd'hui, j'évoquais le projet Pastis qu'on a mis en place depuis deux ans et qui se concrétise par le développement d'un certain nombre de projets. Demain, un des gros projets sur lequel on est en train de travailler, c'est une maison de l'alimentation solidaire. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse parler de l'alimentation et rendre accessible dans un lieu qui est à proximité des gens qu'on a le plus besoin de cette question de l'alimentation sur les bases de l'éducation populaire que j'évoquais tout à l'heure. L'idée pour nous, c'est de pouvoir faire des ateliers, des animations, des rencontres, des expositions, d'avoir des bureaux aussi pour certaines structures et d'avoir une cuisine partagée pour qu'ils puissent cuisiner ensemble dans de bonnes conditions, avec une cuisine qui soit aux normes professionnelles. Parce que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on passe à côté et on sous-estime les compétences et les savoirs des personnes qui sont présentes dans les quartiers dans lesquels on est. et que souvent, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre et à nous apporter et que, de fait, il faut qu'on arrive à créer des endroits où cette mise en valeur des compétences, elle puisse s'exercer pour qu'après, on puisse parler, effectivement, d'autres thématiques, qu'on puisse parler de la question de l'emploi, qu'on puisse parler de la question de la santé, qu'on puisse parler de la question de l'école. parce que souvent, on a tendance à trop cloisonner les choses et à les raisonner par silos. Et que, moi, ce que je constate aussi dans notre activité, dans notre activité d'insertion, c'est qu'on a une activité qui est énormément masculine, alors qu'aujourd'hui, toutes les modalités pratiques, elles permettent de féminiser la profession. Et c'est surtout parce que les femmes ne se projettent pas forcément dans ces métiers-là, alors qu'il y a les expériences qu'on a pu avoir, elles sont hyper concluantes et que les modalités pratiques pour pouvoir intégrer les métiers de la boulangerie, aujourd'hui, elles sont existantes. Enfin, c'est un métier qui est aussi pénible en termes de contraintes qu'un métier d'auxiliaire de vie sociale ou dans un hôpital d'aide-soignante, par exemple. Voilà, c'est exactement le même cadre de contraintes, alors que c'est des métiers qui sont très féminisés, par exemple. Il y a effectivement la matérialisation d'une filière bio bleu-farine-pain. Alors, elle était préexistante à notre démarrage, mais le développement qu'on a pu avoir a permis de très fortement la développer et la consolider, en fait. Au démarrage, quand on a commencé, c'était quelque chose qui était uniquement centré sur les boulangers à destination du grand public et qui ne concernait que des bios et qui était relativement faible. Il y a une dizaine d'années, on n'avait pas toutes les boulangeries bio qu'on peut avoir aujourd'hui à Marseille. Il devait y en avoir une ou deux, grand maximum. Aujourd'hui, vous en avez au moins une quinzaine sur le territoire. Et de fait, il n'y avait pas forcément de grosses zones d'approvisionnement en blé tendre bio. Le fait qu'on soit développé a très fortement augmenté le besoin en farine bio. Aujourd'hui, nous, on consomme l'équivalent de 40 tonnes de farine par mois, ce qui représente facilement 5-6 grosses boulangeries en consommation. Donc, ça fait un effet d'entraînement assez intéressant et qui, de fait, s'est répercuté après sur le nombre de surfaces cultivées en bio dans la région. Sur la question du bio, qui au niveau national est structurellement déficitaire, on importe du blé bio pour faire de la farine bio. En PACA, on est autosuffisant. La limite étant quand même, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure dans la question de filière, c'est que nous, on a des agriculteurs qui sont aussi sur le nord du Piémont, donc en Italie. Ils ont des pratiques culturelles qui permettent de pouvoir azoter beaucoup plus la terre, soit en amont dans les différentes rotations des cultures, soit dans les pratiques même du blé, où je sais qu'ils ont des rangées, où en fait, ils font du mélange variétal qui permet, dans la culture directe du blé, d'avoir des apports azotés durant la culture. Pour avoir une farine qui soit une farine accessible pour tous, en tout cas dans notre modèle économique, et à la fois de qualité suffisante, on a besoin d'avoir un peu de blé italien, parce qu'il est un peu moins cher que du blé 100% provençal, par exemple. Et il est plus qualitatif sur la dimension taux de protéines, en fait. Pour qu'on ait un pain qui soit panifiable, il faut qu'il y ait un certain taux de protéines, et que, de fait, on a des blés de force en Italie qui nous permettent d'équilibrer les blés qu'on peut avoir en Provence. Clairement, je pourrais avoir une farine 100% Provence, dans ce qu'on propose. Par contre, le pain, je ne pourrais pas le vendre au coup de revient que j'ai. Les modalités pratiques pour qu'on puisse avoir un partagé équitable de la valeur ajoutée entre tous, il se fait aujourd'hui de façon un peu pragmatique, et surtout dans la discussion, en fait. On a un lien avec notre menu, qui n'est pas un lien uniquement de fournisseur, mais c'est un lien qui a un lien de confiance et qui s'inscrit dans un temps long, en fait. Et qui se traduit aussi par le fait que notre menu, il est dans notre gouvernance. On est une société coopérative d'intérêt collectif, et de fait, il en est sociétaire. Et pour nous, le prix de la farine, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, en tout cas. Bien sûr que c'est un paramètre, parce qu'on a un modèle économique et que derrière, on travaille avec des opérateurs de restauration collectif qui, eux, sont des centimiers et donc se battent sur le prix. Mais dans la discussion, on peut faire valoir une question de qualité, une question de réduction des déchets, comme on évoquait tout à l'heure. Si on amène de la qualité qui est payée un peu plus cher, le pain sera consommé, il ne sera pas ajouté. Donc vous pouvez réduire la quantité. Et ce que vous réduisez, vous le remettez sur du prix unitaire, par exemple. Et voilà, c'est un peu de cette façon-là qu'on essaye de résoudre la quadrature du cercle. Mais aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Aujourd'hui, le retour d'expérience qu'on peut avoir sur les cémages qu'on a pu avoir, il est très empirique et il s'est nourri un peu d'échecs sur des accompagnements de structures qu'on a pu faire, notamment sur Calais, sur Bordeaux, qui sont des structures qui sont créées mais qui n'ont pas poursuivi la dynamique qu'on avait construite avec eux au démarrage pour diverses raisons, qui étaient plus des questions de projets peut-être moins intégrant dans l'ensemble de la filière dans la construction et plus sur une opportunité économique et commerciale. C'est-à-dire qu'on a eu des projets qui étaient peut-être moins ambitieux sur la partie structuration de la filière dans un premier temps et beaucoup plus centrés sur la partie soit insertion, soit satisfaction de la restauration collective. C'est peut-être un peu la limite qu'on peut avoir. Là, en ce moment, on travaille sur deux autres projets, un sur la région parisienne, un autour de Rennes. Le répondant qu'on peut avoir est plutôt très intéressant, notamment sur Rennes, où pour le coup, on a une collectivité qui est venue nous chercher pour pouvoir travailler sur la question de l'approvisionnement alimentaire et dans la mise en œuvre de ce projet-là, il y a un écho avec toute une question de santé publique et de qualité d'eau, par exemple. Et notamment, l'agglomération Rennes, en fait, ils ont une dynamique avec les eaux de Rennes, je crois, qui s'appelle Terre de Source et qui a vocation à développer l'agriculture bio à proximité de l'agglomération Rennes, sur les zones de captage d'eau, pour faire en sorte que, justement, en travaillant par l'agriculture, on travaille aussi la question de l'eau et donc on a une qualité d'eau qui est bien meilleure que celle qu'on peut avoir quand on a des champs qui sont cafis d'engrais et de produits phytosanitaires. Ça s'inscrit un peu dans les réflexions qu'il y a pu y avoir, par exemple, à Munich ou de façon plus proche à Lens-le-Saunier. Et donc là, il y a une mobilisation de la filière qui est assez intéressante et donc un impact qui est beaucoup plus marqué dans la dimension territoriale et de mobilisation des acteurs amants. Donc là, le projet, il n'est pas abouti mais c'est super intéressant parce qu'on jette les bases justement d'un projet qui est un projet collectif avec une plus-value qui est certes la production d'un pain bio mais qui est surtout tout ce qui est des externalités positives en fait qui peut être matérialisé dès le démarrage sur ce type de projet et ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça dépasse simplement de faire du pain et de faire du pain dans un cadre d'insertion mais il y a vraiment cette dimension d'intérêt général qui rentre dans la mise en œuvre du projet. Le fait de faire des cours, le département, il avait justement dans l'œuvre de service qui fait au collège des actions à destination des cinquièmes il me semble sur la question de l'alimentation, ça c'est effectivement super intéressant et important. Les enfants, il faut qu'on leur montre d'où ça vient, comment ça se fait, comment ça se transforme. Il faut qu'ils puissent effectivement, nous on accueille des classes que ce soit des primaires, des collèges, des lycées ou même des étudiants chez nous pour leur faire mettre la main à la pâte pour qu'ils comprennent ce que c'est la boulangerie qui fasse du lamage, du façonnage, de la cuisson et c'est important parce que ça leur permet de pouvoir matérialiser différemment les choses en fait et d'être plus attentif après quand on leur explique, quand on leur dit les enjeux qui sont liés à ça et pourquoi par exemple dans les habitudes alimentaires manger du pain blanc c'est pas bon quand on leur explique et qu'on leur donne les éléments et qu'on fait avec eux et c'est des choses où ils arrivent à comprendre et ils peuvent dépasser le fait que pour eux manger du pain blanc c'est aussi plus simple parce qu'il est déjà tout mou donc il n'y a pas à mâcher. C'est aussi cette logique-là de mastication, quand on leur explique que c'est aussi pour pouvoir mieux assimiler ça fait écho quand même à des préoccupations qu'ils peuvent avoir et s'ils ne l'ont pas de suite c'est une petite craine qu'on plante pour la suite et c'est aussi des choses qui répercutent après auprès de leurs parents. Peut-être que parmi les éléments qu'on pourrait avoir mais qui est un peu alors je ne connais pas forcément bien la dynamique et la démarche de la sécurité sociale alimentaire mais on pourrait très bien avoir des logiques de bons d'achat qui visent des types de produits et qui permettent d'acheter de l'alimentation mais qui seraient avec un certain nombre un certain panel de choses on ne pourrait pas acheter des produits ultra transformés on ne pourrait pas acheter des produits trop sucrés je pense que pour moi les leviers sont ceux-là après il faut qu'on arrive à créer aussi des endroits où on permette aux gens de pouvoir réapprendre la cuisine ce n'est pas forcément financer l'accès à l'alimentation mais c'est financer des équipements en fait je pense qu'un des éléments les plus importants c'est plus de l'investissement plutôt que du fonctionnement dans les quartiers il faut alors c'est peut-être basique sur les éléments mais je pense qu'il faut peut-être beaucoup plus revenir sur la question des services publics en fait et c'est comment on arrive à recréer des lieux qui permettent en fait aux populations de réapprendre la cuisine basique par exemple aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas forcément de mauvaise volonté et c'est surtout qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps ou qui n'ont pas forcément le savoir pour pouvoir faire et peut-être parce que il manque de crèche par exemple il manque d'espace de garderie pour pouvoir faire en sorte que l'homme ou la femme puisse se libérer pour pouvoir pour pouvoir réapprendre à cuisiner avoir du temps à cuisiner voilà c'est peut-être ce type d'équipement qu'il faut avoir de neuf il faut que ça de neuf le temps et c'est pas avec tout Sous-titrage ST' 501 ...